j'espère que vous allez bien vous vous portez bien et vous passez une belle journée de ce 11 juin 2023 en début des coupures internet intempestive radicale et inexpliquée encore une fois il expliquer du point de vue logique pas du point de vue algérien sont expliqués par les épreuves du baccalauréat en tout cas j'espère que vous tenez le coup et que vous ne stressez pas beaucoup dans ce pays où des fois la folie tout simplement quelque chose de très banal mais bon il ya un sujet qui depuis 48 heures pour voir la réaction des autorités algériennes il ya de cela 48 heures depuis le 9 8 juin dernier une décision rendue par le en arbitrage international a été rendu contre le groupe sonatrac la compagnie national des étoiles au carburant perdu dans un procès c'est pas un procès on peut pas parler ça c'est un procès c'est pas du judiciaire ça relève du commercial dans une procédure dans une procédure au niveau de la cour internationale de l'arbitrage de paris le groupe algérien sonatrac a été contraint été condamné à verser une indemnité de plus de 129 millions d'euros au groupe espagnol villard mir avec l'espagne se passe beaucoup de choses après l'affaire médiaport à le 3 juin 2023 le destin fait en sorte que le sort s'acharne contre le régime algérien et que des nouveaux dossiers de nouveaux à de nouvelles affaires éclatent avec l'espagne ce pays avec lequel nous sommes en froid l'algérie le régime algérien est en froid depuis le printemps 2021 depuis le printemps 2022 et notamment depuis juin 2022 les relations diplomatiques entre l'algérie et l'espagne ont été réduites à leur strict minimum au minimum syndical elles sont tout simplement gelées à l'exception de la vente du gaz et des édorcapules l'algérie n'a plus aucune relation n'entretient plus aucune relation bilatérale avec l'espagne donc la situation est catastrophique qui est le mal à faire médiaport qui engage des intérêts espagnols le mal à des états un autre groupe mais c'est une affaire beaucoup plus sérieuse c'est pas un gag qui m'a l'affaire médiaport à l'usman l'affaire dans les caméras dans la vidéo d'arbitrage la vidéo d'insistance pour les arbitres à la VAR dans le match final de la coupe de la confédération à la CAF l'usman contre les young tanzanien l'équipe tanzanienne on en a déjà parlé de ce feuilleton surréaliste comment une simple affaire sportive est devenue une affaire politico-judiciaire en Algérie mais c'est une affaire purement économique mais son attaque a perdu devant une instance internationale donc voilà c'est la cour internationale d'arbitrage de la chambre de commerce internationale de paris qui a condamné donc son attaque a payé plus de 129 millions d'euros à au groupe espagnol vilarmir qui est le partenaire de son attaque dans une société importante en Algérie c'est la société ferciale société de production et de distribution de fertilisants et des engrais qui existe depuis 2005 c'est l'une des entreprises les plus importantes dans l'industrie des pétrochimiques en Algérie alors deux jours à la sport j'ai bien vu de patienter 24 heures mais pas deux jours après cette information accablante pour les dirigeants de son attaque et pour les autorités algériennes actuelles pour les dirigeants algériennes actuelles il y a eu en Algérie une opération de manipulation extrêmement grave oui des médias lourds en Algérie ont été entraînés par la direction générale son attaque et instrumentaliser pour manipuler l'opinion publique pour dire non c'est pas une défaite pour l'Algérie c'est pas une décision définitive nous allons faire un recours au contraire la décision de la cour internationale d'arbitrage de paris n'est pas aussi défavorable que cela à son attaque et nous n'allons pas payer de 129 millions maintenant on va tout faire pour gagner encore ce qui est complètement fou cette histoire est mal c'est un braquage il ya vu le film braquage à l'italien l'italien job maintenant un film aujourd'hui on devrait parler d'algérienne job c'est un braquage à l'algérien c'est une honte ce qui s'est passé algérie part a averti comme toujours nous avons quand une fois eu raison et je le dis avec beaucoup d'homéodistie allez lire l'article à les et lire plutôt l'article nous avions fait le 1er avril 2021 l'affaire ferciale tourne au scandale confondue confidentielle l'affaire ferciale tourne au scandale le groupe espagnol velarmir saisit l'arbitrage internationale comme son attaque à l'époque nous avions été les premiers à avoir dit que attention le groupe espagnol velarmir qui travaille avec son attaque il est avec l'algérie depuis 2005 et qui faisait de bonnes affaires en algérie va saisir la cour internationale de la chambre de commerce internationale la cour internationale d'arbitrage de la chambre de commerce internationale de paris pour demander à ce que son attaque lui verse des indemnités parce que son attaque a fait quelque chose qui n'a que les états voyous font au monde elle a bloqué les parts de ce groupe espagnol elle a refusé de lui racheter ses parts elle a refusé de laisser vendre ses parts elle a refusé même de l'autoriser elle a demandé les autorités algériennes avec son attaque son complice son attaque comme les autorités algériennes ont même bloqué le transfert de toutes les dividendes de ces pauvres espagnols qui ont cru en algérie qui ont investi depuis 2005 en algérie qui se retrouve malheureusement obligé de recourir loin internationale à une procédure d'arbitrage internationale pour récupérer leur du leur argent au connebélé ça va être une défaite pour son attaque nous avions averti une année avant parce que l'arbitrage a commencé avril 2021 puis avril 2021 qu'on a dit attention vous allez perdre vous trouvez une solution inamiable sinon ça va être un lourd réjudice pour l'algérie personne n'a voulu nous écouter alors qu'est ce que c'est que cette histoire et pourquoi il y a autant de manipulations et je mets à l'histoire elle est simple elle est simple elle dit fersial est une entreprise qui a été créée en 2005 et qui est une entreprise importante parce qu'elle est dans un business important c'est la production et la distribution des fertilisants on appelle ça fersial fersial qui a là grosso modo c'est une entreprise qui emploie pratiquement 900 personnes avec les les emplois directs et indirects entre 2500 jusqu'à 3000 personnes c'est à la deux complexes de production en a un autre fait elle joue du côté d'oran entre 2013 et 2015 pour vous dire le chiffre d'affaires était un peu plus stable fersial pouvait produire et gagner jusqu'à 320 millions de dollars essentiellement destiné à l'export il ya certains noms il ya certains années où une fersial était la deuxième exportateur du pays après son attaque pourquoi parce que les fertilisants les engrais ils sont très recherchés à travers le monde pour booster la production agricole très recherchés pour le développement des agricoles de plusieurs types de cultures et sans fertilisants et sans engrais on peut pas aujourd'hui produire des fruits et des légumes et plusieurs matières agricoles premières ce qu'on appelle les matières premières agricoles les blés les céréales céréales et surtout les produits toute l'alimentation humaine finalement toute la chaîne de l'alimentation humaine dépend aujourd'hui des fertilisants des engrais qui sont fabriqués à base de deux matières premières là où le phosphate ou le gaz naturel sont les deux principaux ce qu'il ya plusieurs types d'engrais les engrais azoté phosphate et on va pas entrer dans les détails techniques parce qu'on a une cordeuse qui est un domaine de l'alimentation de l'alimentation de l'alimentation c'est un domaine stratégique stratégique vraiment stratégique les l'algérie quand elle s'est bien développée mais notamment nous avons trois groupes qui fabriquent des fertilisants en algérie les engrais des fertilisants nous avons un partenariat en 2005 avec l'alimentation des espagnols vilamir qu'un important année avec les égyptiens d'auras com avec une société qui s'appelle la sorfert basé à oran ou qu'un avec awa c'est un partenariat qui a été réalisé avec les un nombre d'affaires et un groupe de la sultanat d'omain pour créer pour faire développer la même activité mais la fersia le projet fersia était le projet le plus important des trois projets et le principal partenaire de tous ces projets industriels c'est une filiale de son attraque qui s'appelle asmida le groupe asmida dans ce sur lequel nous avons déjà beaucoup parlé et nous allons encore une fois en parler vous pouvez aller sur algérie partie à j'ma à lire les articles ce qu'on a fait sur asmida à piste à piste à piste à la malabelle ya j'ma ça me fait peur ça me fait peur et nous avons publié durant toute l'année 2022 plusieurs articles nous avons tiré la sonnette d'alarme ou goulon a boulé rai 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 r Alors, le projet Ibda. Quel projet Ibda fait en 2005 les Espagnols ? Tout marchait bien, mais les Espagnols étaient majoritaires au début. Ils détenaient 66% de ce projet, ou 44% qu'un pour la partie algérienne. A partir de 2015-2016, les choses ont changé pour les Espagnols. Ils commençaient à avoir des difficultés financières. Ils commençaient à avoir des difficultés au niveau de leurs investissements internationaux. A l'époque, Ali Haddad, qui voulait se diversifier, entrer dans le domaine de l'industrie pétrochimique. Comme il connaît très bien l'Espagne et les Espagnols, parce qu'il avait déjà commencé à investir en achetant des hôtels à Barcelone, il a commencé à s'intéresser à l'immobilier en Espagne. Il avait déjà des partenaires dans le groupe immobilier espagnol. Il s'est rapproché de Villar-Miradou. « Je veux devenir votre partenaire. » Mais il s'est rapproché de Villar-Miradou. Il s'est rapproché de Villar-Miradou. A l'époque, Abdel-Islam Bouchouel, ministre de l'Industrie jusqu'à 2017, de 2014 à 2017, il a forcé les Espagnols à accepter à vendre 17% de leur part. Ou Ali Haddad. Alors, l'Homba là, vous êtes très majoritaire, 66%, il faut rééquilibrer les comptes, etc. Donc, il vous faut appartenir à l'Algérien. Ouishidiro, Villar-Miradou accepte. Donc, ils ont cédé 17% d'Ali Haddad. Ali Haddad est devenu actionnaire de Fersiad de 2016, 2017, pratiquement, jusqu'à 2019. D'ailleurs, ça a fait... Il n'y a qu'Algérie part qui a enquêté là-dessus. Très peu de médias à l'époque, on en parlait. Comment ça s'est passé ? Le prix qui a été mené ? Les crédits bancaires qui ont été demandés par Ali Haddad ? Plus de 200 millions de dollars pour développer ses affaires avec Fersiad. Mais Ali Haddad ne s'est pas arrêté à ces 17%. Parce qu'Ali Haddad, il a traité avec la filière l'Algérie de la BNP Paribas pour essayer d'augmenter ses parts de participation Fersiad et de remplacer carrément Villar-Miradou. C'est-à-dire qu'elle voulait éjecter Villar-Miradou de l'Algérie et la remplacer, devenir lui-même le partenaire de son attaque. Mais il n'y a qu'il y a qu'il y a qu'il y a qu'il y a. Les Espagnols ont compris que la mafia n'est pas là. Ils ont compris qu'il y a une mafia en Algérie ou ils n'est pas là. Ou qu'ils ont dit que les problématiques, etc. Mais on a acheté, il n'y a pas de problème. L'Algérie pour eux c'est compliqué. Ils ont acheté, ils ont acheté l'Algérie de 2005, etc. On va vendre. Il n'y a pas de problème. Ils ont voulu vendre. Mais quand ils ont voulu vendre en 2019 la crise politique, Malheirak, etc. Donc Ali Haddad, Taht Bay, etc. Il est devenu donc... dans une situation très compliquée, très, très compliquée. Bon, Taal Habs, le groupe ETHB s'est effondré. Le clombe présidentielle de Bouddhara s'est effondré. L'Algérie avait changé. Donc, déjà, 17% de l'adoption d'Ali Haddad à l'époque, c'était la BNP Paribas, la filière algérienne, qui avait fait une saisie. Parce que comme Ali Haddad n'a pas pu l'arranger et entrer en prison, elle a fait ce qu'on appelle une saisie conservatoire. Elle a dit, c'était en janvier 2020. BNP Paribas, vous récupérez son argent. Si, de l'adoption d'Ali Haddad, etc. Et d'ailleurs, je ne sais pas. Bon. Donc, les Espagnols, OK, Ali Haddad est parti en prison. Maintenant, nous, on veut quitter l'Algérie. La situation, elle devient pas sûre. Ensuite, il y a eu la COVID, l'appel de la COVID-19. Les Espagnols, on ne peut plus rester en Algérie. C'est comme ça. La conjoncture mondiale est en train de changer. On préfère se retirer. Ou Chibra, Gibra Asmidal, qui était donc actionnaire à 34%. Il fallait que Asmidal, si on applique la législation algérienne, il y a ce qu'on appelle le droit de préemption. C'est-à-dire que quand une société étrangère a des parts de participation, où elle est actionnaire ou associée d'un projet industriel et économique en Algérie, le jour où elle veut partir, elle doit d'abord demander à son partenaire algérien s'il veut racheter ses parts. Et son partenaire algérien a le droit de lui imposer son droit de préemption. C'est-à-dire que c'est à lui d'acheter en premier lieu, avant qu'elle cherche, avant que le partenaire étranger ne cherche un autre partenaire, un autre acheteur étranger. C'est la loi algérienne. Depuis 2019, entre 2019 et 2020, il dit « Ok, allez-y, puisqu'Ali Haddad est entré en prison, etc., et qu'il n'est plus intéressé et qu'il ne peut plus. Il n'est plus capable d'acheter. Donc, on est prêt à vendre toutes nos parts à Asmidal, qui a déjà 34 %. Donc, il faut qu'elle rachète toutes les parts du groupe Villarmine et qu'elle va devenir 100 % d'entreprise algérienne. À moins que Asmidal n'est pas intéressé par l'acheter. Elle n'est pas achetée par Mahesh Abadjiri. Donc, il dit que dans ce cas-là, tu laisses les Espagnols aller chercher un partenaire étranger. Ils ont bloqué son attraque, la direction générale de son attraque, avec Toufeq Hakkar. La direction générale d'Asmidal, dont le PDG est un ancien cadre de Naftal, qui ne connaît rien au monde des Anglais des fertilisants, qui a très peu de connaissances fines et affûtées du monde de l'industrie pétrochimique, c'est M. Hwiwan Mohamed, qui est devenu PDG de Fersial dès le mois de mai 2020, juste après l'arrivée de son âme, il a fait la tête de son attraque. Il a fait la tête de son attraque pour le mettre à la tête de Fersial, d'Asmidal, qui est elle-même l'entreprise filiale de son attraque, qui est censée gérer toutes les activités de distribution, de production et de commercialisation des fertilisants et des engrais. Et comme c'est son ami, c'était son colocataire, quelqu'un de l'institut algérien du pétrole, c'était son colocataire, quelqu'un d'un sahab. Un sahab où pratiquement ils ont fait des chers, où ils ont eu beaucoup d'affinités personnelles. Donc tout fait, Hakal a décidé de placer son ami et son homme de confiance à la tête d'Asmidal. S'il était compétent, s'il était brillant, il n'y aurait pas eu de problème. Mais comme il n'est pas compétent, ni brillant, ni un bon connaisseur du domaine, ça a créé une catastrophe après. Voilà, c'est parce que Huywin, Adam Mohamed, n'a pas su comment diriger. Il vient du monde du carburant. Il n'a rien à voir avec le monde des engrais. Ce sont deux spécialités différentes. Le dentiste va soigner l'estomac. ou celui d'un pédiatre qui va devenir gynécologue. Ça n'a rien à voir. Ce sont des spécialités et des enjeux différents qui exigent un certain niveau de compétences et de connaissances totalement différents. Mais il y a des Huywin Mohamed, il a nargué les Espagnols. Il a été fait plusieurs fois. Ils l'ont même invité en Espagne. Il n'est pas parti en Espagne parce que les relations diplomatiques et politiques avec l'Espagne se sont détériorées. Donc, il n'a pas voulu régler ce problème pour se conformer à la ligne politique du régime algérien. Mais après, les Espagnols lui ont même aidé à avoir un visa Schengen. Apparemment, selon nos investigations, il a utilisé ce visa Schengen pour aller en France au lieu d'aller en Espagne pour rencontrer le groupe Vilarmir et trouver un intérêt et trouver une solution à l'amiable. Dans ces conditions, les Espagnols, ils sont partis voir. Ils ont lancé une procédure d'arbitrage internationale pour réclamer leurs droits. Qu'est-ce qu'ils ont réclamé ? Nous voulons que son attraque nous indemnise à la hauteur de la valeur de nos parts. La valeur de nos parts a été évaluée à 129 millions de dollars. Le tribunal, ce n'est pas un tribunal, c'est une cour internationale d'arbitrage a donc condamné son attraque début de ce mois de juin 2023 à verser les 129 et quelques millions de dollars. Les Espagnols, c'est un braquage. Les Espagnols, ils voulaient les remplacer. Ils voulaient les remplacer. Ils voulaient les saboter et les empêcher de travailler en Algérie. De 2020 jusqu'en 2022, les Espagnols ont tout fait, mais vraiment tout fait. J'en suis témoin. J'ai pris connaissance de ce dossier pour trouver une solution à l'amiable. Les Espagnols n'ont rien voulu, ils ont juste voulu l'Ajmaa. Leur position était simple. Ou son attraque, ce medal, rachète nos parts et nous, on quitte l'Algérie, c'est comme ça. Ou on nous trouve un partenaire international, un investisseur étranger qui rachète nos parts et qui nous remplace en Algérie. Nous, on prend notre argent. C'est tout. C'est tout ce qu'ils voulaient. La mafia algérienne, oui. Ou Alèche. Parce que son attraque a été fait qu'il voulait faire plaisir à Abdelmejid Tibboun. Comme Abdelmejid Tibboun, il a un problème personnel maintenant avec l'Espagne. Donc, ils ne voulaient pas régler ce problème avec l'Espagne. Comme c'est un groupe espagnol, qu'il n'y a pas de problème. Nous, on va bloquer les Espagnols pour faire plaisir à Abdelmejid Tibboun. Deuxième objectif, la Direction Générale de son international a pensé que plus le problème traîne, plus les actifs du groupe Villarmir en Algérie vont se baisser, leurs valeurs vont se détériorer. Ils avaient l'espoir de s'approprier de toutes les parts de Fertial avec un prix beaucoup réduit, pratiquement symbolique. Ce calcul a été totalement faux, puisque Villarmir a accéléré les procédures d'arbitrage international et il a gagné. Il n'y a pas de recours possibles. Pourquoi ? Parce que je me raconte, dans le monde, il y a plusieurs cours internationaux d'arbitrage. Il y a deux principales cours internationaux d'arbitrage. Une à Paris et une à Londres. La Paris est la plus importante. Pourquoi ? Parce qu'elle est affiliée à la Chambre de commerce internationale, qui est la plus grande organisation commerciale du monde, qui a son siège à Paris et qui a pour rôle de faire le médiateur et de faire l'arbitrage. Ce n'est pas un procès, c'est un arbitrage. C'est-à-dire qu'il y a des arbitres, elle désigne des arbitres qui sont spécialisés dans les dossiers économiques pour dire qu'il y a eu tort, qu'il y a eu raison. Pourquoi ? Parce que dans les contrats, dans le business mondial, dans le commerce international, dans les investissements internationaux, il y a toujours ce qu'on appelle des clauses d'arbitrage. C'est-à-dire que moi, je vais investir avec toi, tu es mon partenaire. Si par malheur, même 20 mots, il y a un problème entre nous, il y a des clauses d'arbitrage, on va recourir à l'arbitrage international, l'IHUA qui va, c'est-à-dire celui qui va trancher entre nous et qui va dire qu'il y a eu raison, qu'il y a eu tort. Celui qui a eu raison va réclamer celui qui a eu tort. Des indemnités. Voilà comment ça se passe. Ce n'est pas un tribunal. Il n'y a pas de recours, comme le prétend la direction générale de Sonatrak, à travers cette campagne de manipulation, qui veulent induire encore une frappe de magie tribunaux en erreur. Il y a des recours possibles en France, selon la législation française, si l'une des parties prenantes de cette procédure d'arbitrage est une société où elle a une personne morale de droit français. Ce qui n'est pas le cas, dans le cas de Fersial, parce que c'est une entreprise de droit espagnole. Et Sonatrak, elle est forcée d'exécuter ce jugement. Si elle ne l'exécute pas, il y a des procédures où la Cour internationale d'arbitrage pourrait exiger la saisie de certains actifs, de certains participations de Sonatrak à l'étranger. Donc, les Espagnols vont tôt ou tard récupérer directement les 129 millions de dollars. Je ne sais pas. Parce que le règlement de l'arbitrage, et les règlements de l'arbitrage dans la Cour internationale d'arbitrage, ils sont très clairs et très précis. Il y a des dispositifs qui permettent aux victimes toujours de récupérer leur argent. Et ça a été pensé, réfléchi, pour que les investisseurs internationaux, pour que les sociétés privées ou étatiques ne soient pas lésées dans des problèmes commerciaux qui seront instrumentalisés par des pouvoirs politiques. Malheureusement, dans les États fantoches, sont développés. Les pouvoirs politiques font du chantage aux investisseurs internationaux. Ils essaient de les racketter, de bloquer leur argent, de bloquer leurs investissements, pour les obliger à donner de la corruption. Donc, il y a l'arbitrage international qui permet de condamner ce genre de pratiques. Et si le coupable ne paye pas, il y aura toujours des saisies à l'étranger. Sonatrak est une reprise qui a des biens à l'étranger, elle a des sièges, elle a des fidèles à l'étranger. Ils pourront un CISI, 50 pour un CISI, ou les 129 où les amendes, ou s'ils ne sont pas payés, ils seront prélevés ou les CISI sont les conditions dans lesquelles à l'étranger. Et quand c'est une société qui est liée à l'État, qui est maire à l'Algérie, etc., il y a des CISI d'avions, de biens immobiliers appartenant à l'État algérien qui peuvent être possibles. Par exemple, c'est une des sociétés reliées ou une des parties reliées à l'État algérien qui a perdu cette procédure d'arbitrage international. Donc, c'est des procédures très complexes. Malheureusement, Abdel Majid Tebboun est en train d'être manipulé dans cette histoire. Il veut lui donner l'espoir, c'est possible que son intérêt ne paye pas les 129. Ce n'est pas possible. Il faut les payer les 129. C'est une pratique mafieuse. Ce problème aurait pu ne jamais exister. Il aurait pu ne jamais exister. Pourquoi il aurait pu ne jamais exister ? Parce que dès 2019, dès 2020, Covid, 2021, début 2021, fin 2020, on aurait pu trouver une solution qui est simple. Il ramène un investisseur étranger et il vend tous ses pales et tu auras un nouveau partenaire étranger. Si tu ne veux pas de cela, tu achètes toi-même un deux départs et tu donnes les 129 ou les 130 millions de dollars ou les euros aux espagnols. Mais tu ne peux pas les bloquer, tu ne peux pas les prendre en otage. Ça, c'est une méthode mafieuse. Et aujourd'hui, après cette histoire, plus personne ne viendra investir en Algérie. Et qui va venir ? Qui va investir avec Asmidal ? Asmidal est partie prenante du projet d'Alphosfate. C'est comme les Chinois. Est-ce que les Chinois, les Européens, les Américains, après cette histoire, vont oser investir en Algérie ? Lorsqu'il y aura une maisentente ou un désaccord, ils vont nous prendre en otage nos actions, ils vont bloquer nos comptes, ils vont bloquer notre argent, on ne pourra pas le récupérer. Il faudra payer des frais, parce que les procédures d'arbitrage internationales, c'est des frais. C'est des cabinets d'avocats qui demandent ces plus d'un million de dollars ou d'euros de frais. C'est des avocats très chers, il faut payer. Il y a la désignation des arbitres, il y a des procédures, ça engage des frais judiciaires importants. Des frais d'arbitrage. Pour une fois, ce n'est pas un tribunal, c'est une procédure d'arbitrage. C'est important de le comprendre. Personne ne va venir investir en Algérie. Personne. Parce qu'on mélange la politique avec le business. Il y a des problèmes avec l'Espagne. Tu le règles avec les dirigeants politiques espagnols. Ou je t'écris les entreprises espagnoles. À cause de l'Algérie, le groupe Villa Radomsky, le groupe Villa, ils ont eu des difficultés. Ils sont devenus endettés. parce qu'à Fercial, on l'a saboté. Plusieurs bouchoirs pour forcer les Espagnols à vendre à l'Ehdade, on les a empêchés d'exporter. Ensuite, après le Hirak, il y a eu beaucoup de sabotage des comptes bancaires bloqués. On ne pouvait pas payer les employés. On ne pouvait pas payer la matière première. On pouvait payer des interdictions d'exportation. Il y a eu des mésaventures. Ce que les Espagnols ont vécu en Algérie, avec l'affaire Fercial, aucun investisseur. Ce sont des aventures incroyables qui prouvent que lorsqu'un système mafieux veut saboter un investisseur étranger qui refuse de se plier à ses caprices, ça devient un cauchemar. Et aujourd'hui, avec cette histoire, bravo Toufé Krakar et bravo au clan présidentiel de Tebboune, ils ont envoyé un mauvais message à tous les investisseurs étrangers. Ils vont réfléchir à deux reprises, ce n'est pas à Tarwa ou là, 100 fois avant, ils vont tourner leur langue 100 fois dans leur bouche avant de déclarer ou là, de s'engager avec l'Algérie. Parce qu'à l'Abel Hambelli, rien n'est clair, rien n'est stable et leur argent, ils ne pourront plus jamais le revoir. Voilà comment on sabote le développement d'un pays. Sans les investisseurs étrangers, aucun pays ne s'est développé. Comment on va faire maintenant ? Non seulement on va perdre 130 millions de dollars, en plus on ne va pas trouver un autre investisseur étranger pour faire fonctionner Felsial. Et lorsqu'on voudra, et là on n'a même pas trouvé encore le financement pour le projet les Chinois, la fin du mandat de Tebboune, elle sera malheureusement sur le plan économique terrible pour l'Algérie.